Bonjour mes amis, vous êtes bien dans le jardin de Katz Bartok, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu faire sur ma vidéo d'hier sur la réincarnation une de vos remontées antérieures de vie et que ça s'est bien passé. C'est vrai que l'exercice n'a duré que 15 minutes mais c'est amplement suffisant pour retourner dans une ancienne vie et voir qui on était, comment on était habillé, quel est l'objet qu'on a pris dans cette pièce ou dans ce décor naturel. Je fais un gros coucou à Anne Rigolet qui est à Buenos Aires, bisous à Celsius Circus, à Fatou Feil aussi, un petit bonjour à Paco Avila. Et aujourd'hui je vous ai fait le tirage de notre animal totem comme d'habitude et qu'est-ce que je vous ai tiré ? Et bien figurez-vous que c'est le chat ! Et oui c'est notre ami le chat, notre compagnon fidèle de toujours ! Donc nous allons voir un peu ce qu'il nous raconte. Vous savez pertinemment que le chat est l'un des animaux avec qui on vit le plus, mais c'est très paradoxal puisque le chat est très sauvage aussi, très indépendant, très autonome et qu'il est en équilibre entre solitude et sociabilité. Il a besoin de préserver son territoire, de se cacher, d'être à son aise. Il évolue entre l'action et le silence, entre la grande lenteur et l'extrême agilité. Donc le chat est très paradoxal. Le chat porte dans son tempérament un mystère profond que moi personnellement j'adore. et c'est vrai que c'est un grand mystère dans tous ses faits et gestes. Un proverbe dit que seul le chat peut regarder le roi dans les yeux. Le roi a besoin de maintenir toute une stratégie pour établir son pouvoir. Le chat lui est naturellement dans son pouvoir. Il peut se suffire dans l'immobilité, dans le silence. Il ne connaît aucune culpabilité, aucune frustration à rester à ne rien faire. Il adore s'étendre au soleil, ronronner, farnient, etc. Bien, être lui et lui, lui suffit. Vous voyez ce que je veux dire ? Si le chien est dominé par une énergie très young, masculine, active, solaire, et vient facilement à nous quand on l'appelle, le chat est très yin, il est très féminin, il est introspectif, il est lunaire, il est dans ses rêves, il est aussi dans l'invisible puisqu'il a le troisième œil qui est très ouvert, puisque les chats sont télépathes, on le sait, que ce sont de grands guérisseurs, que quand vous avez mal quelque part, comme par hasard il vient se poser pile poil à l'endroit où vous avez mal, il vous diffuse son énergie de guérisseur, donc il faut savoir que le chat est un grand chamane, est un grand guérisseur et qu'il a un septième sens, sixième et septième sens très exacerbé. Donc il vient quand il en a envie, il attire à lui sans effort, on aime se poser à ses côtés, il est d'une présence rassurante. Même quand tout s'agite, le chat nous aide à trouver calme et sérénité, nous aide à nous retrouver comme un petit bouddha zen en face de lui, parce que rien n'affole le chat, absolument rien. Même si, voilà. Donc c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde, que le chat est sorti aujourd'hui en carte. Il veut vous interroger sur votre place, agissez-vous pour attirer l'attention sur vous, êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence, car nous avons tous besoin de solitude et de silence pour se recentrer et s'aligner sur nous-mêmes, c'est-à-dire, comme je vous le disais dans mes anciennes vidéos, se connecter au père ciel, aux galaxies par votre long fil d'argent et se connecter par le chakra des pieds, par des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre pour aller au noyau de la terre, donc être aligné sur nous-mêmes. Le chat vous engage à faire ça, à respirer et à inspirer profondément, à méditer, à rentrer en méditation et en alignement sur vous-même pour savoir quels sont vos projets, quels sont vos rêves et comment pouvoir aussi les réaliser. Le chat, bien, c'est un paradoxe, comme je vous le disais, donc dans sa communication, il nous apprend à être plutôt à être qu'à paraître. Voilà, donc on n'est pas dans la superficialité, on est vraiment dans l'être intérieur, dans l'intériorité. D'ailleurs, les mots-clés du chat sont l'intériorité, sont le calme, le silence, la solitude. C'est à travers son silence et sa solitude qu'on peut trouver ses propres réponses intérieures, ses propres réponses de chemin de vie, vers où on va, qu'est-ce qu'on a envie comme projet qui se réalise, qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre, qu'est-ce qu'on a au fond de nous-mêmes, quel est l'amour que l'on porte aussi aux autres. C'est la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels et physiques. Donc, nous avons tous besoin de nous auto-nettoyer sur nous-mêmes, de nous aligner, de méditer, d'être aussi, de guérir notre enfant blessé, notre enfant intérieur qui est blessé. Donc, le chat, vraiment, vous engage à cela, voyez. Lorsque le chat vous apparaît dans sa position, donc, là, on ne va pas faire la position renversée parce que moi, je ne fais pas ce genre de tirage, je fais toujours les tirages à l'endroit. Pour le moment, le chat est sorti à l'endroit. Je suis donc le chat, il vous dit en message, je suis libre, si j'aime les êtres humains et leurs contacts, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme. Le chat, il faut le savoir, a son propre rythme. Et c'est à vous, mes chers amis, de trouver votre propre rythme de vie qui vous convient. Surtout pendant le confinement, c'est plutôt facile de rentrer dans un rythme intérieur beaucoup plus lent, beaucoup plus en centrage et en méditation sur soi-même. J'affirme mon besoin de solitude. Et toi, es-tu à l'écoute de ton propre besoin de jardin intérieur et de jardin secré, te demande le chat, car nous avons tous un jardin secret que nous devons cultiver à l'intérieur de nous, dans la solitude. Je t'emmène dans un endroit où tu ne te sentiras jamais seul, te dit le chat, à retrouver ton autonomie, car avec moi, tu redécouvriras ta propre beauté intérieure, ton indépendance et ta liberté perdue, car le chat, et oui, mes amis, est un être libre, est un animal libre comme l'air et qui est d'une autonomie extraordinaire. On choisit d'être libre en étant à son propre rythme. Cela veut dire qu'en suivant ses propres instincts, son propre rythme intérieur, eh bien, on devient libre à l'intérieur de soi et on déverrouille toutes les portes. Choisis-moi et tu retrouveras la plénitude. Je me connecte à l'énergie du chat, mes respirations sont lentes et profondes, je respire lentement à partir de mon abdomen, j'inspire 5 secondes, je maintiens une légère apnée et j'expire sur 5 secondes. Je maintiens donc une légère apnée, j'expire et je reconduis ce rythme. Je donne à chaque mouvement son élégance naturelle, tel que le chat. Dans votre propre respiration, donnez-vous une élégance naturelle, mes amis, car le chat a aussi une élégance tout à fait naturelle et très très royale, on va dire. J'incarne l'élégance, vous voyez, et inspire l'élégance autour de moi. Je soigne mon articulation, attention aux problèmes d'articulation, je soigne la qualité de ma présence, donc dans l'ici et maintenant, je me connecte et je m'aligne à la planète Gaïa, à la nature, aux oiseaux, aux animaux. Je prends le temps de respirer sur moi-même, d'être en introspection sur moi-même et d'aller dans ma propre solitude, dans mon jardin intérieur, de le cultiver, voilà, de le nettoyer. Je soigne donc mon articulation et je me relie au chat et à son infinie délicatesse, car le chat est d'une délicatesse absolue. Voilà, mes amis, c'était aujourd'hui le message du chat. Nous savons tous que le chat est très présent dans votre vie, car c'est un animal extraordinaire qui est télépate, qui est guérisseur, c'est un félin guérisseur, télépate et d'une liberté extrême et d'une autonomie incroyable et qui ressent les choses autour de lui et quand vous avez une douleur quelque part, eh bien, naturellement, il va venir vous réchauffer et vous infuser l'énergie qu'il a, son énergie à lui, pour vous guérir à cet endroit et vous enlever votre douleur. Voilà, mes amis, j'espère que la carte aujourd'hui totémique du chat vous a plu. Nous nous retrouvons demain pour une future carte totémique puisque, comme je vous le dis, en ces jours de confinement, chaque jour une carte totémique sort. Nous n'avons plus que quelques jours avant le déconfinement, avant le 11 mai, mais je mettrai en place sur ma chaîne YouTube Luna Light d'autres vidéos sur d'autres sujets aussi, que ce soit totémique, que ce soit des sujets de guérison, de vie antérieure, de réalignement des chakras. Je vous avais fait déjà une vidéo là-dessus. Allez la voir sur ma chaîne Luna Light. Mettez un pouce, cliquez un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Abonnez-vous pour recevoir mes notifications et je vous dis Namasté. À très bientôt, mes chers amis. C'était Katz Bartok dans son jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada